Un seul geste de toi viendra mon secours Brouillé se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bon vendredi, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour. On rejoint pour sa chronique Christine Michaud et ce sera notre ami Simon Lessard qui nous fera un commentaire de l'évangile. Bonjour tout le monde. Cette semaine, je vous parle du pouvoir de la musique. Et c'est drôle comment quand je prépare mes chroniques, souvent dans les jours précédents, même si j'ai déjà décidé le sujet, il m'arrive des choses qui viennent juste en rajouter ou m'amener d'autres façons peut-être de percevoir ça. Et quand j'ai pensé parler du pouvoir de la musique, c'est parce que j'avais entendu une naturopathe en conférence qui disait à quel point la musique, c'est une récompense pour l'être humain. Puis c'est vrai, je me disais, c'est vrai, ça stimule la dopamine à l'intérieur de nous. Il y a des musiques qu'on aime plus que d'autres, qui nous procurent des sensations qui sont agréables, qui nous permettent même de générer des émotions positives. Donc en ce sens-là, c'est une récompense qui fait beaucoup de bien. Et là, dernièrement, j'étais un peu stressée une journée où je me souviens pas, un petit peu plus tristounette peut-être. Et à un moment donné, à la radio, elle a joué une pièce de musique que j'aime tellement, qui date en plus de, plus dans les années 80, quand j'étais plus jeune. Puis là, ça m'a comme replongée dans cette époque-là. Mais ça m'a fait un bien fou. Puis je me suis dit, mais c'est vrai que c'est ça, que c'est une récompense. Puis on oublie, on oublie de l'utiliser, justement, quand on vit des périodes plus difficiles, de dire, eh tiens, si j'écoutais le type de musique qui me fait vraiment du bien. Et en plus, je trouve qu'il y a beaucoup de messages qui passent par la musique. Et là, j'ai pas le choix de vous raconter quelque chose de trop mignon qui m'est arrivé. Le jour, c'était le jour de la fête des mères. Et il y avait, si ma mère est décédée, puis je suis encore en auto, je m'envoie en voiture, et je pense à ma mère parce que c'est la fête des mères. Puis que la mienne n'est plus là. Et que c'est assez récent. Et je lui dis, maman, je te souhaite bonne fête des mères, au ciel, ou peu importe où tu te trouves. Et au moment où je pense ça, et je dis ça dans mon esprit, il y a une chanson qui commence à la radio, mais le début de la chanson, l'ouverture, c'est des cloches qui sonnent, des cloches qui n'arrêtent pas de sonner. Mais ma mère, son symbole, c'était les cloches. Sa sonnerie de téléphone, c'était des cloches d'église sur mon téléphone. Il est arrivé une synchronicité incroyable à sa mort, suite à sa mort, en lien avec des cloches. Déjà, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est très spécial qu'il y ait des cloches qui sonnent au début de cette chanson-là. Et comme si ce n'était pas assez, la chanson se termine. Et la suivante, le titre apparaît dans l'auto, sur l'écran. Puis là, je me dis, ah oui, je connaissais cette chanson-là. Je regarde le titre, « Heaven, le ciel », « Heaven, le paradis ». C'était ça le titre de la chanson. Fait que je me suis dit, bon, si je n'avais pas déjà eu le petit feeling à la première chanson, là, c'était comme la preuve qu'il y avait quelque chose. Puis la preuve de quoi, on pourrait se dire, on ne le sait pas au fond, mais moi, ça me fait beaucoup de bien. C'est juste, j'appelle ça des clins d'yeux, comme les deux yeux, mais je remplace ça par « Dieu » des I-E-U. Alors, un beau clin d'yeux qui m'a fait beaucoup de bien. Puis je pense que la musique nous apporte ça comme cadeau. Donc, c'est une récompense à plusieurs niveaux, dans toutes les émotions que ça peut nous faire vivre, les sentiments, etc. À quel point, des fois, ça nous connecte à des souvenirs heureux, à d'autres personnes. On a des chansons, je ne sais pas si vous êtes en couple, vous avez sûrement une chanson pour votre couple. À quel point, des fois, on a une chanson qui nous rappelle la naissance d'un enfant, peu importe, les grands moments de la vie, souvent, il y a des chansons qui y sont associées. Donc, j'ai l'impression que la musique, ça nous amène, ça peut nous amener dans un passé qui fait beaucoup de bien. Ça nous amène même dans le futur ou ailleurs, parce que ça peut nous amener à des nouvelles idées, à des genres d'intuition. Ça nous connecte aux gens qu'on aime, qu'ils soient vivants ou au ciel. Alors, je vous embrasse très fort. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes, et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de cette magnifique croix de l'espérance. C'est le cadeau du mois d'août. Une croix en acier inoxydable. Regardez-la bien comme elle est originale. Elle a été fabriquée sur mesure pour la victoire de l'amour. Elle vient avec la chaîne qui est également en acier inoxydable. Cette croix, elle est déjà bénie. Et je vous rappelle l'objectif du mois d'août. Tout le mois d'août, c'est je donne une croix de l'espérance à une personne qui m'est chère. Ça peut être à vos enfants, ça peut être à vos petits-enfants, ça peut être à des amis, à votre époux, votre conjoint, peu importe. Mais on donne une croix de l'espérance. Et le plus important, lorsqu'on la donne, on s'engage à prier pour cette personne dans le secret de notre cœur. Alors, je vous rappelle que vous la recevrez avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux pour en donner un cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse-postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse-postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8 h à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la Croix de l'Espérance, qui est en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne. Cette croix, elle est déjà bénie. Et l'objectif du mois d'août, c'est ceci. Je donne une Croix de l'Espérance à un être cher et je m'engage à prier pour lui dans le secret de mon cœur. Merci de votre prière et merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. De l'Évangile selon saint Matthieu Des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent, « Est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? » Il répondit, « N'avez-vous pas lu l'Écriture? » Au commencement, le Créateur les fit homme et femme et leur dit, « Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. » À cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la séparation? » Jésus leur répond, « C'est en raison de votre endurcissement que Moïse vous a concédé de renvoyer vos femmes. » Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, « Si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, pour en épouser une autre, il est adultère. » Ses disciples lui disent, « Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, il n'y a pas intérêt à se marier. » Il leur répondit, « Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre cette parole, mais ceux à qui Dieu l'a révélée. » Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'ils comprennent. » Comprenez-vous? Comprenez-vous pourquoi certaines personnes choisissent de ne pas se marier pour se consacrer totalement au service du royaume des cieux? Comprenez-vous pourquoi Jésus dénonce aujourd'hui le divorce? Jésus est-il passé date? Jésus serait-il dur de cœur, sans compréhension des situations complexes et difficiles? Mais non, Jésus n'est pas passé date, il est éternel. Et si quelqu'un a le cœur endurci, c'est généralement plutôt nous que Jésus. Et la preuve, c'est que ces paroles aujourd'hui nous dérangent un peu, ou beaucoup, n'est-ce pas? En tout cas, moi je sens que j'ai besoin de conversion. Conversion, en grec, se dit « metanoïa » et cela veut dire changer sa manière de penser. Se convertir, c'est donc d'abord changer notre manière de voir, de comprendre les choses, pour éventuellement aussi changer notre manière de vivre et d'agir. Et quelle est la manière de penser de Dieu? L'Esprit de Dieu, vous le savez, la manière de penser de Dieu, c'est toujours lié à l'amour, car Dieu est amour. Dieu voit tout et comprend tout dans l'amour. Si Jésus aujourd'hui nous parle de divorce et de célibat pour le royaume, c'est parce qu'il est venu nous enseigner que Dieu est amour et que l'amour est le plus grand secret d'une vie réussie. Jésus veut la fidélité, au fond, car la fidélité, c'est l'amour qui se prouve et grandit avec le temps. Nous devons nous imiter Dieu et être toujours fidèles, en tout cas le plus possible. Dieu, lui, est toujours fidèle, alors nous aussi soyons fidèles. Lorsqu'un couple marié traverse des difficultés, la première question qu'il devrait se poser n'est pas « Est-ce qu'on divorce ou pas? » La première question devrait être comment renouveler notre amour. Les difficultés ne doivent pas nous mettre en mode tout de suite séparation, mais plutôt en mode solution. Chaque fois qu'un couple se pardonne, d'ailleurs, l'amour devient après plus fort. Alors, pardonnez-vous tous les jours s'il le faut. Tous les jours et soyez de plus en plus rapides à vous accuser vous-même plutôt qu'à toujours accuser l'autre. Parce que lorsqu'on demande pardon, il se produit souvent un miracle, l'autre aussi finit par nous demander pardon. C'est le miracle de la miséricorde. Reconnaître ses torts attire l'amour et en plus donne envie à l'autre de reconnaître lui aussi ses torts. Évidemment, Jésus n'est pas pour la violence. Il y a des situations extrêmes où une séparation physique est absolument nécessaire, mais on l'espère toujours temporaire. dans ces situations, encore une fois, il faut plus d'amour. Plus d'amour pour demeurer fidèle à Dieu et ne jamais désespérer. Plus d'amour pour les enfants qui peuvent beaucoup souffrir de ces situations. Plus d'amour de la part de la communauté qui entoure le couple en difficulté pour que personne ne se sente jamais seul et abandonné. Et c'est la même chose pour le mystère du célibat consacré, la vie religieuse par exemple. Des prêtres et des religieux qui décident librement de ne pas se marier, c'est pourquoi toujours pour plus d'amour. Pour épouser Dieu et la communauté chrétienne. Pour se donner par amour corps, cœur, âme. Si vous voulez vous convertir, c'est-à-dire changer votre manière de penser pour avoir la manière de penser de Dieu, l'Esprit de Dieu en vous, alors écoutez toutes les paroles de Jésus avec l'amour en tête. Et alors, oui, vous comprendrez même les paroles les plus mystérieuses. Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs. Maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Parfois, on laisse passer des plaintes. On se plaint. Puis moi, j'irais jusqu'à dire qu'on se plaint le ventre plein. Que parfois, on se plaint sans raison. Soyons de ceux aussi qui s'émerveillent, de ceux qui savent voir le beau. Et si on se rend compte qu'il y a un manque dans notre monde, dans notre famille, bien soyons de ceux qui comblent le manque, qui apportent un peu plus de joie, d'émerveillement, de bénédiction. Soyons des constructeurs de ce monde nouveau qu'on espère tant, de ce monde plein d'amour. C'est ça, c'est vous et moi qui le construisons aujourd'hui. J'ai monté sur cette balance-là pour me peser. Et le choc, ça a été 415 livres. Je ne pensais pas pas être aussi gros que ça. Puis ça a été un long moment après ça de recueillement dans ma voiture à pleurer et à me questionner sur comment on revient de 415 livres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite.